Alors, oui, je voulais parler du petit pêcheur. Comment est-ce que ça a commencé vraiment ? C'était vraiment une transition entre l'aquarelle et l'acrylique. Je voulais faire quelque chose de coloré. À cette époque-là, ça ne se faisait pas énormément à Terre-Neuve, mais moi, j'ai toujours beaucoup admiré le style québécois, par exemple, coloré, vivant, un petit peu aussi quelquefois naïf. Alors, je me suis lancée là-dedans après avoir pris des cours pendant l'été avec un monsieur qui s'appelle Sterling Edwards, un aquarelliste formidable qui fait des peintures semi-abstraites et abstraites aussi. Alors, je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose de spécial, quelque chose qui représente Terre-Neuve. et donc, j'ai pensé aux maisons colorées, j'ai pensé au petit pêcheur lui-même. Voilà, alors, ce petit pêcheur, c'est mon père qui était peintre et artiste aussi. Il jouait de l'accordéon, il jouait de la musique. Et il avait fait ce pêcheur qui accueillait les touristes en dehors de l'aviation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des îles francophones à côté de Terre-Neuve. Vraiment, on peut voir la côte de Terre-Neuve. Mais ça appartient à la France. C'est un peu dommage, finalement, que dans la province de Terre-Neuve, la présence francophone est si minime quand on pense qu'il y a un territoire francophone de France juste à côté, à la porte. Et c'est une chose peut-être qu'à l'avenir, moi, j'aimerais personnellement voir, parce que je suis en situation de minorité en tant que francophone, mais aussi en tant que personne née aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré que j'ai les deux nationalités. Alors, mon père est décédé il y a longtemps, et je me suis dit, j'aimerais bien prendre ce personnage du pêcheur qu'il avait fait et faire le mien. Alors, en pensant à la situation de minorité et aux pêcheurs, en 1992, il y a eu le moratorium de pêche. Les pêcheurs ont perdu leur mode de vie, ont perdu leur identité, leur façon de vivre, mais il y a une résilience formidable qui existe à Terre-Neuve. Donc, mon petit pêcheur, j'ai voulu un petit peu... Bon, il est petit parce que ce qui est petit attire peut-être plus l'attention et puis, on a envie de le plaindre, de lui donner du réconfort. Alors, le pauvre, il est très résilient. Il veut continuer à peindre, lui, mais il a beaucoup de difficultés. Alors, ici, il est têtu. J'ai plus le droit de faire la pêche, je vais continuer à pêcher. Et alors, au lieu de pêcher dans la mer, il pêche dans son bocal à poissons. Il veut continuer à pêcher, avec une petite canne à pêche qu'il a faite lui-même, avec une branche, simplement une branche d'arbre. Ce n'est peut-être pas un très, très bon pêcheur, finalement. Il n'arrive toujours qu'à avoir des petits poissons. disons, pour ajouter à ses problèmes, il est tombé amoureux d'une belle sirène. La sirène, elle vit dans la mer, et lui, il vit sur terre. Donc, ça crée des problèmes, mais il l'aime beaucoup. Son destin, finalement, est un peu triste et difficile, mais il ne lâche pas. Encore une fois, il a du caractère. Alors, le voilà qui ramène du poisson. Cette image, j'ai voulu illustrer un petit peu le port de Terre-Neuve et les maisons bien colorées qui existent dans la ville de Terre-Neuve. Alors, lui, il rentre à la maison avec le souper, mais c'est un secret, il n'a pas pêché ces poissons-là parce qu'il n'est pas très bon pêcheur. Il les a achetés au magasin. Alors, le voilà quand même avec son petit bateau. Il a perdu son beau grand bateau de pêche, mais il s'est fait un tout petit bateau et il va quand même continuer à pêcher. Cette fois-ci, il a réussi à attraper un poisson un petit peu plus gros, mais je me pose la question, est-ce que c'est un autre poisson qu'il a acheté au magasin ou est-ce que vraiment il va faire semblant de pêcher puis ramener ce poisson-là à sa sirène ? On ne sait pas trop. On se pose la question. Entre parenthèses, ces maisons toutes tordues, j'ai voulu représenter aussi le vent qui existe à Terre-Neuve. Il y a beaucoup de vent à Terre-Neuve, il fait froid. C'est une vie quand même assez difficile pour un pêcheur. Mais un autre secret, c'est parce que j'ai horreur de faire des lignes droites. Je ne sais pas faire les lignes droites. Je me suis dit, le semi-abstrait, c'est pour moi, je vais faire des lignes tout travers. Parfait. Là encore, nous, celle-ci, je l'appelle une petite brise parce que par chez nous, quand on a une mer comme ça, on est tellement habitués à la mauvaise mer, les mauvais courants et beaucoup, beaucoup de vent qu'on voit quand même en mer avec du vent comme ça, des vagues comme ça, ça ne nous fait pas peur. Alors, il va pêcher même s'il y a du vent et des vagues. Encore pour montrer qu'il n'est pas très bon pêcheur, on voit les poissons qui sortent de l'eau, qui le narguent un petit peu. Est-ce que tu vas m'attraper ou est-ce que tu ne vas pas m'attraper ? Je ne pense pas, il n'y a pas grand-chance. Je peux sortir de l'eau, pas de problème. Alors là, il est content, il a attrapé un beau poisson. Mais celle-ci s'appelle TAC. TAC en anglais, ça s'appelle Total Allowable Catch. C'est une expression que les gens du sud de Terre-Neuve utilisent pour dire que vraiment, après le moratorium, il y a une petite période dans l'année où est-ce qu'on peut pêcher, mais il y a, naturellement, c'est limité. c'est ce qui est permis. Il y a une limite, donc pour lui, c'est sa limite. Il a pêché un poisson, c'est tout ce qu'il a le droit de pêcher. Il ne peut pas en pêcher plus que ça. Alors, il est quand même content parce qu'il a pêché quelque chose. Alors, l'histoire de Terre-Neuve, et surtout à Saint-Jean, c'est qu'il y a beaucoup d'Irlandais. On dit que les Irlandais, certains ont tendance à boire un petit peu trop, certains pêcheurs peut-être ont tendance à boire un petit peu trop. Alors, si le petit pêcheur, il s'ennuie de sa dulcinée qui est repartie en mer, et il la cherche avec son télescope. Et il a peut-être bu un petit peu trop. Alors, non seulement la ville, les bâtiments sont de travers à cause du vent, naturellement, mais peut-être qu'il a bu un petit peu trop. On dit que la raison pour laquelle les bâtiments, les maisons de Terre-Neuve sont si colorées, c'est justement parce que dans le temps, il n'y avait pas de numéro, et les pêcheurs qui revenaient de pêche et qui avaient bu un petit peu trop, eh bien, pour trouver leur maison, c'était plus facile. Et aussi, s'ils voulaient dire aux personnes où est-ce que j'habite, j'habite la maison jaune à côté de la blanche, derrière la rouge, en face de la brune. Bon, est-ce que c'est vrai ? Il y a plusieurs histoires là-dessus. Je vous laisse décider. Alors là, j'ai voulu aussi montrer, bon, celle-ci s'appelle Nostalgie. Sa dulcinée, sa petite sirène est partie, il s'ennuie, et puis, comme il s'ennuie, il joue de la musique. Il y a beaucoup de musique à Terre-Neuve et au Labrador. Mon père jouait de l'accordéon. Alors, j'ai voulu aussi faire une image avec un accordéon. Dans le coin, ici, vous voyez des petits poissons. Alors, à Saint-Jean, il y a des capelans. Les capelans sont les poissons que beaucoup de baleines mangent. Et au printemps, au mois de juin, ils roulent sur les plages mais vraiment, des millions et des millions de capelans qui viennent et qui roulent comme ça, on peut aller avec un filet, on les ramasse. Ils sont petits, à peu près, cette grosseur-là. On les ramasse et puis, on les mange. C'est très, très bon. Et beaucoup les font sécher. Là encore, le pauvre petit pêcheur, normalement, on n'aimait pas sécher sur une corde à linge, malgré que j'ai vu ma mère le faire. Alors, une fois, je me suis essayée, étant jeune, déménagée à Saint-Jean, j'ai dit, je vais faire la même chose, je vais utiliser la corde à linge pour faire sécher mes capelans. Oui, mais trois jours après, il y avait une drôle d'odeur qui sortait de là-dedans. Il y avait des petits verres, il y avait des... Oh là là, c'est... Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait les mettre dans le sel avant de les faire sécher. Bon. Je me demande si le petit pêcheur sait ça. Parce que normalement, ils ont l'air quand même assez vivants. Les capelans, je ne crois pas qu'il les a mis dans le sel avant. Bon. Elle est revenue, il est content, il a toujours son petit poisson avec lui, toujours la même petite canne à pêche. Il est heureux, il est avec sa sirène. Il se promène dans la ville. Il danse de joie, il est content, il est amoureux, tout se passe bien. Est-ce que ça va continuer ? On ne sait pas. On verra ça. On espère qu'il va trouver le bonheur. Alors, je voulais simplement parler un tout petit peu de la peinture comme thérapie. Quand j'ai commencé cette série des petits pêcheurs, je ne m'étais pas rendue compte vraiment que ça pouvait servir comme thérapie. Quand on arrive à un certain âge, elle commence à avoir pas mal de problèmes. Quand j'ai commencé ça, c'était une période assez difficile dans ma vie. Et je m'étais blessée. J'ai encore d'ailleurs beaucoup de douleurs, difficultés à marcher, etc. et j'avais vraiment envie de tout abandonner. J'avais beaucoup de difficultés et je me suis dit, bon, j'ai le choix, j'abandonne la peinture ou je continue. Alors, j'ai essayé de continuer et vraiment, toute cette série de petits pêcheurs, j'en ai une trentaine peut-être d'images et quelquefois, je les faisais cinq minutes à la fois. J'étais allongée, je me levais, je faisais cinq minutes, je me recouchais. et j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses qui m'ont donné une grande satisfaction. Et je pense que le fait que j'ai voulu mettre un peu d'humour, c'est que peut-être qu'à y réfléchir, j'avais besoin d'humour dans ma vie. Ce n'est pas comme si on se dit, tiens, je vais faire de la peinture, ça va être thérapeutique pour moi. Mais je pense que en faisant des choses qu'on aime, ça devient thérapeutique. Je me suis rendu compte par la suite que les couleurs vivent. J'en avais besoin, j'avais besoin de quelque chose de joyeux dans ma vie. Le mouvement des bâtiments qui s'en vont un peu dans tous les côtés, ça me faisait rire et puis ça donnait une certaine énergie aussi à mes peintures. Le fait que le petit pêcheur, peut-être que je me revoyais un petit peu dans le petit pêcheur parce qu'il avait beaucoup de difficultés et moi aussi j'en avais beaucoup. mais il ne lâchait pas et moi non plus, je n'avais pas envie de lâcher. J'ai enseigné en immersion. Donc, j'aimais faire des petites illustrations pour les enfants. Donc, il y a un petit côté aussi humoristique et un petit peu naïf dans les images du petit pêcheur et puis son personnage. il y a beaucoup d'éléments je pense. Cette dernière image ici, ce n'est pas une image du petit pêcheur. C'est lorsque j'ai eu des problèmes de vue, je n'arrivais plus à faire les détails du petit pêcheur. Là encore, deuxième fois, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je fais autre chose ? Et je pense que c'est le message que j'aimerais donner, c'est que n'importe quel problème que le troisième âge nous apporte. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai décidé de faire des tableaux beaucoup plus grands avec moins de détails et c'est ce que je suis en train de faire maintenant, d'explorer différentes façons de continuer à faire de la peinture. Mon petit pêcheur, je ne l'abandonne pas mais je vais essayer de le faire d'une façon beaucoup plus relaxe, beaucoup plus peut-être encore semi-abstraite mais avec moins de détails peut-être et j'espère qu'il va suivre peut-être la vie de Terre-Neuve et ma vie à moi. Qu'est-ce qui va lui arriver par la suite ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va avoir des petits enfants avec sa sirène ? Est-ce qu'il va avoir des queues de sirène ? Est-ce qu'il va avoir des pieds ? On ne sait pas. On verra ça. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez faire un bon état. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?